Salut c'est Ahmed, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est pour parler des enfants dites de la DAS. Ce qui s'appelait la DAS, c'était une organisation d'état qui était en charge de prendre les mineurs et les plus petits pour la protection de l'enfance en France. Donc sur les chiffres que moi j'ai, parce que j'ai été de la DAS quand j'étais petit, tous mes collègues, sans exception, ils ont été relâchés comme des merdes, sans suivi, sans rien, ils s'occupent de toi et puis un jour ou l'autre ils te laissent dans la liberté, tu t'y attends le moins, donc tu te retrouves en train de faire des conneries, machin, tout ça et tout. Et la plupart de mes collègues, ils sont en prison pour meurtre, je m'en parle, pour meurtre, alors attendez que j'ai fait le calcul, il y en a deux qui ont fait la prison pour meurtre, un qui a fait deux fois meurtre, une fille que je connais qui est tombée toxicomane, de la DAS, allez demander l'opinion à des enfants de la DAS, d'ailleurs, vous verrez bien que la vie n'est pas toute rose. Donc voilà, une copine qui est tombée toxicomane de pour meurtre, dans mon entourage, moi je suis tombée toxicomane, 15 ans de prison, à peu près, 15 ans, 13 ans, donc on n'est plus à deux ans près, voilà. Donc aujourd'hui on peut dire que l'état français est en échec sur toute la ligne quand il s'agit de s'occuper des enfants, et tous les enfants, pas tous, mais bien les trois quarts, ils subissent une dérive qui les amène dans des situations très, très, très difficiles pour leur vie. Donc voilà, je voulais un peu le dénoncer parce qu'on n'en parle jamais, on vous fait croire, monde des merveilles, que tout est beau, qu'ils s'en occupent, oh le bambino, la vérité est toute autre, c'est que c'est un vrai cauchemar par la suite. Et voilà, donc ça je voulais le dénoncer puisque je suis de la DAS et j'ai des copains qui sont tombés toxicomane après qu'ils se sont occupés, meurtres, il y en a qui ont fini de dealer, il y en a qui sont morts, il y en a... Je cite et j'en passais, voilà. Donc petite réaction pour vous faire savoir que l'état, il ne vaut rien. Moi j'ai été pris en charge une fois par M6-4, le célèbre Marcel Ruffeau, bardé du diplôme. Diplôme pourquoi ? On se demande s'il n'a pas acheté ces diplômes. Donc voilà, donc la DAS, franchement, travaille à faire sur vous-même. Et faites un peu le point entre vous, comme vous nous faisiez faire le point à l'époque, on était enfants. Il faut faire le point ! Maintenant, moi je vous demande de faire... Il faut faire le point vous aussi, je crois que c'est un désastre. Voilà, donc c'est un véritable désastre, faites le point, la DAS, et ne continuez pas comme ça, vous êtes sur la mauvaise voie. Moi je vous le dis, allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !